Salut à tous ! Salut Fred ! Bonjour Matt ! Ça va ? Oui ! Super ! On est là pour un DLV, un dansluiseur. C'est un format, maintenant vous le connaissez bien, on va vous parler de jeux auxquels on a joué, on va vous dire ce qu'on en a pensé et vous allez avoir des petites images qui vous illustrent tout ça. Aujourd'hui on va parler de trois jeux qu'on a joué, des jeux plutôt stratégie. Comme d'habitude ! On va vous parler de Ancient Knowledge, on va faire Imperial Miners et enfin Veil of Eternity. Et on commence tout de suite chez les petits mineurs. Allez, c'est parti pour Imperial Miners ! Alors Imperial Miners, qu'est-ce que c'est Fred ? Tu vas nous le dire ! Ah bah bien sûr ! Alors Imperial Miners, c'est un jeu de construction de tableaux. Donc on va tout simplement construire une mine, on va avoir son haut de mine et puis on va construire des galeries. Et chaque galerie a des pouvoirs. Et ces pouvoirs, ils vont s'activer à chaque fois que vous allez jouer une carte d'une mine. Vous allez retracer un chemin jusqu'à la surface, sachant que vous jouez vos cartes en quinconce. Et donc vous activez toutes les cartes que vous traversez, les bâtiments du haut de votre mine, vous en activez un, qui va tout simplement être de la génération de cartes ou d'argent ou d'avancer sur des pistes de technologie. Et donc tout ça pour gagner des points. C'est dit comme ça de façon très basique, on va jouer 10 cartes, 10 tours dans la partie. Donc ça va très très vite, c'est très nerveux. Mais en fait, il y a des factions qui vont avoir différentes orientations. Il y a les Égyptiens qui vont monter sur ces pistes de technologie. Il y a des Romains qui vont vous donner des chariots qui vont vous permettre d'avoir des points sur les connexions. Il y a des Atlantes qui vont avoir des roues crantées, un moteur qui va venir se créer, etc. Et donc vous avez plein d'aspects à combiner ensemble. Alors Fred, qu'est-ce qui t'a marqué dans le jeu ? Alors on est dans un jeu dont l'histoire, le thème, l'univers existe déjà. C'est vrai. C'est un jeu qui vient, enfin qui n'est pas vraiment une suite mais quand même dans l'univers, de Settlers. Imperial Settlers, de Settlers, qui a voulu rester dans ce univers avec ses petits personnages, ses peups et tout. Mais plutôt qu'avoir à gérer un peuple qui va coloniser, faire des trucs, on a plein de peuples qui va se retrouver dans cette mine dans laquelle on va creuser avec tous ces petits bonhommes rigolos. On a une DA qui me plaît bien. J'aime bien ce petit univers. Alors moi, c'est une DA de Anna Quick et donc c'est Imperial Settlers aussi. C'est elle qui faisait ça. Moi, j'avoue que c'est un peu l'inverse. Je me suis dit, ah là là, dans l'univers d'Imperial Settlers, je vais détester. Et donc, finalement, ça va. J'ai été détrompé. Je n'ai pas du tout aimé Imperial Settlers. Je n'ai pas du trouvé ça vraiment bien. Et donc, j'y suis allé un peu à reculons. Et au final, le fait d'avoir que 10 tours à jouer, je me suis dit, ah, d'accord, ça va vite. Il y a un petit côté un peu far away où tu constitues ton tableau, mais il faut le faire un peu à l'envers parce qu'il faut remonter. Mais tu scores avec les objectifs du bas. Du coup, tu essaies de réactiver le truc en bas. Il y a un peu ce genre de dilemme-là et le fait d'aller vite. Mais je trouve que la combinatoire est intéressante et elle est assez intuitive. Tu te dis, ah, d'accord, je fais juste mon chemin pour remonter. Et mine de rien, ça marche bien. Tu power up en déclenchant plein d'effets gratifiants. C'est tout le temps. Tout est hyper gratifiant. Il n'y a rien de pas gratifiant. C'est un jeu qui grossit au fur et à mesure. Ce n'est pas un jeu à moteur, mais c'est un jeu qui gagne en puissance. C'est un petit peu le moteur. En fait, vraiment, de mettre ces cartes de plus en plus puissantes petit à petit, c'est intéressant parce qu'on va essayer de combiner entre elles. Alors, on ne va pas pouvoir forcément arriver à combiner exactement comme on le veut. On va y revenir. Mais on a l'impression de gagner en puissance au fur et à mesure. Et là où tu penses que tu vas faire une mine avec plein de niveaux à zéro, enfin des niveaux 1, puis des niveaux 2, puis des niveaux 3, on dit tout de suite non, non, non. Tu peux faire un niveau 1, puis aller au niveau 2, puis un niveau 3 et tout de suite aller chercher les cartes très puissantes et très faciles à activer. Mais il va falloir quand même étoffer ta mine petit à petit pour aller choisir d'autres chemins pour utiliser d'autres peuples et d'autres pouvoirs. Oui, alors moi, je fais plus de parties que toi. Et en fait, j'arrive un peu tout le temps à la même structure de mine, c'est-à-dire le moins de cartes de niveau 1 possible. Parce qu'en fait, tu n'as pas envie de repasser par là. C'est vraiment une petite génération de sous, de pas grand-chose. Mais parfois, tu as besoin d'avoir une carte de niveau 1 ou une carte de niveau 2 en plus. Mais tu as intérêt à faire une pyramide inverse. Enfin, une pyramide dans le bon sens, mais creusée. Pour optimiser tes cartes de niveau 3 et 4 qui sont les plus rentables et qui font un peu exploser. Oui, parce qu'en fait, effectivement, comme tes cartes de niveau 3, c'est tes cartes qui scorent beaucoup, ainsi que les cartes de niveau 2, tu as intérêt que ça marche. Mais tes cartes de niveau 4, tu ne peux pas les choper facilement. Et c'est ça qui va te limiter aussi, c'est que tu aimerais bien avoir que des cartes de niveau 4 à la fin, mais il y a quand même des façons d'en obtenir. Mais ce n'est pas facile, en fait, d'obtenir ces cartes-là. Donc, il faut faire attention aussi à bien avoir des choses qui t'intéressent. Alors, il y a un truc qui t'a perturbé, c'est la pioche. Oui, clairement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pioche dans 3 pioches, les cartes de niveau 1, 2 et 3, sachant que les cartes de niveau 1 sont toujours gratuites et puis après, les coûts vont varier et c'est très cher au niveau 3. Mais en fait, ce système de pioche, il est contre-intuitif pour moi parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Et moi, dans ce jeu, j'ai envie d'avoir ce que je veux. J'ai envie de mettre en place ma stratégie en disant, tiens, j'ai des Romains, je voudrais voir d'autres Romains qui vont marcher ensemble et tout. Et là, le jeu te dit, ben non, va piocher pour essayer d'avoir des cartes. Et tu pioches et tu pioches. Et des fois, tu n'as juste pas la civilisation que tu veux pour marcher avec elles. Et tu dis, tant pis, il va falloir que je mette autre chose et puis finalement, encore autre chose. Et dans ta mine, tu te retrouves avec un petit peu de tout qui fonctionne plus ou moins bien et tu n'arrives pas à faire les synergies autant que tu voudrais ou autant que les cartes pourraient marcher ensemble. Alors, en fait, c'est vrai que les cartes, elles te tentent un petit peu avec les synergies. Les Écossais, ils te disent, attention, si tu as plein d'Écossais, ce n'est pas cher. Et tu n'as envie d'avoir que des Écossais, mais ça ne marchera jamais. Malheureusement, ils sont dilués parce qu'il y a six civilisations, plus des cartes sans civilisation. Bon, voilà, à un moment, il va falloir se diversifier. Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais pas tout à fait parce que je trouve que tu es obligé de te diversifier. Ça t'oblige à ne pas faire tout le temps la même chose. Et ça, en fait, je trouve que c'est précieux parce que ça fait que finalement, tu ne vas pas t'accrocher à une stratégie comme une bernique à son récif. Tu vois, tu es vraiment en mode, OK, j'ai ça, je m'adapte. Et en fait, tu ne vas pas définir ta stratégie dès le début de partie. Non, mais moi, j'aurais bien aimé avoir plus de choix et donc peut-être avoir une rivière de cartes pour choisir quel cartes je vais intégrer à mon tableau pour avoir justement cette stratégie. Le contraire, le problème, si j'y ai ça, on perd la simultanéité. Et c'est ça qui est cool dans le jeu, c'est que tout se passe en même temps et le rythme est quand même assez soutenu et assez cool. Oui, c'est un solitaire multijoueur où vraiment, on fait notre truc dans notre coin pendant 20 minutes. Mais par contre, c'est 20 minutes où tous les neurones sont en train de cramer et ça envoie, ça va très, très vite. Enfin, on peut jouer très léger en disant que je ne réfléchis pas, je fais ce que je peux. Mais tu peux essayer de te donner en allant optimiser notamment les avancées sur ces pistes et souvent essayer de prévoir ce qui va se passer avec les événements. Oui, carrément. Et effectivement, on va parler des événements. Donc, les événements, ils se déclenchent une fois par tour. Donc, au début du tour, vous révélez un événement. Et il peut avoir un effet immédiat, par exemple, piocher trois cartes, décider si vous gagnez des points de victoire ou placer des chariots, il se passe des trucs. Ou alors, ça change une règle pendant la manche ou ça a un effet à la fin de la manche. Et c'est un peu comme dans Belcastel où tu te dis, ah, c'est cool qu'il y ait des événements parce que ça change un petit peu nos réflexions. Sauf qu'en fait, comme c'est un jeu d'optimisation, alors que Belcastel, il y a plus cet aspect chance de tirer des choses au hasard. Là, vraiment, tu es dans l'optimisation. Tu es dans, ok, j'ai un certain nombre de tours. Il faut qu'il se passe ça exactement. Et bien, en fait, tu n'as pas envie d'avoir un truc complètement hasardeux. Tu n'as pas envie d'avoir un événement raté. Et Rado, donc un reviewer, il a proposé de simplement révéler un événement en avance. Donc, tu vois ce qui va se passer le tour d'après. Et en fait, je l'ai essayé, moi, avec des potes et ça marchait très, très bien. On était très contents de se dire, ah tiens, au prochain tour, on va piocher trois cartes. Du coup, on n'a pas besoin de piocher des cartes avec notre effet de bâtiment, de surface. Tu es vraiment content de pouvoir anticiper un petit peu. Tu ne te sens pas piégé par le jeu parce qu'il y a des moments où vraiment tu te sens eu par le jeu. Tu as envie de pouvoir prévoir ce qui va se passer, optimiser tes coups en pièces, en cartes, et pouvoir jouer les bonnes cartes au bon moment pour faire que sa mine fonctionne du mieux possible. Oui. Alors, moi, je trouve que vraiment, il y a un effet hyper satisfaisant quand tu remontes ta mine. Et de choisir le chemin. Quand tu arrives à créer des connexions, quand tu choisis ton chemin, quand tu progresses sur ces pistes de technologie. En fait, je trouve que tout est hyper gratifiant. Et le jeu te renvoie ça, en fait. C'est un jeu un peu bonbon où on te dit, regarde, c'est un plateau avec plein de trucs. Donc, on va t'offrir plein de trucs. Choisis. Il faut que tu choisisses juste les trucs qui sont les meilleurs pour toi. C'est vraiment agréable, en fait, par rapport à d'autres jeux qui ont tendance à être un peu plus durs. Même si ça ne me dérange pas que les jeux soient durs avec leurs joueurs. Je trouve que c'est le bon niveau de réflexion. C'est cool. C'est de l'optimisation. Ce n'est pas trop long pour du solitaire multijoueur. C'est un bon produit. C'est un bon jeu qui propose une expérience rapide, tendue et très stimulante. Qui est très gratifiante. Et ça va nous changer les deux prochains jeux qui vont venir juste après, qui sont pour le coup moins gratifiants ou du moins un peu plus difficiles avec les joueurs. Ouais. Ouais. Allez, on passe au deuxième d'ailleurs. On va passer à Ancient Knowledge. C'est parti pour Ancient Knowledge. Un jeu qu'on va dire plutôt expert de civilisation, ou plutôt de destruction de civilisation. Ouais. Donc, en fait, on va avoir effectivement des merveilles, des monuments qui vont être perdus petit à petit. Donc, ils vont se déplacer sur votre frise, la frise de votre plateau. Et lorsqu'ils sont perdus, vous perdez leur pouvoir, vous gagnez leur point de victoire par contre. Mais par contre, tous les monuments vont arriver avec des savoirs, des connaissances qu'il va falloir sauvegarder. Parce que si vous perdez ces connaissances, elles vont dans une petite zone. C'est des jetons qui vont aller dans une zone et malheureusement, c'est des points négatifs en fin de partie. Donc, il faut trouver des moyens de jouer ces bâtiments en payant leur coût en carte de notre main, de jouer des artefacts qui nous donnent des pouvoirs spéciaux qui vont nous permettre de profiter d'autres effets et également de sauvegarder ces connaissances. Mais en plus, il faut marquer des points de victoire parce que ce n'est pas tout. Et donc, il y a d'autres choses qui vont permettre de marquer des points de victoire. Ça fait beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Alors Fred, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup buzzé. Et je trouve que la direction artistique, elle est marquante avec ce côté blanc, très coloré, très franc. Et elle est plutôt séduisante, je crois, même pour toi. Oui, j'ai trouvé ça très chouette. Vraiment, ces illustrations pour chacune des cartes qui représentent les merveilles et tout, elles sont très agréables à regarder. Elles sont très agréables quand tu les as dans ta main, tu les joues chez toi et tout. C'est super sympa. L'ergonomie, elle est au poil. C'est très bien. Il y a plein d'icôles, mais tout est clair. Les textes sont bien expliqués et tout. Ça marche super bien. Et donc, du coup, tu as envie de jouer. Et dès que tu te rends dans le jeu, tu te rends compte que le jeu te met une petite claquasse derrière l'oreille parce qu'il dit « Non, mais on n'est pas là pour rigoler. » Tu n'as pas ce sentiment ? Si, on a ce sentiment. Pourquoi ? C'est parce que finalement, ces bâtiments que l'on met, on va les poser avec les petites tablettes qui sont les points de victoire. Et tu te rends compte très rapidement… Non, c'est des points de victoire négatifs. Oui, c'est des points de victoire qu'il faut que tu sauvegardes, sinon ça te pète à la gueule. Très rapidement, tu te rends compte que tu n'as plus que deux ou trois tours pour sauver ton bâtiment et qu'une action pour retirer ses tablettes, ça te prend un temps ou une énergie folle. Et la vitesse à laquelle il se barre, tu te dis « Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps de sauver tous ces bâtiments et toutes ces connaissances. » Et du coup, ça t'explose au nez en disant « Waouh, tu vas perdre des tas de points, il faut que tu gères au mieux. » Et ça, à gérer, c'est très difficile. C'est à gérer émotionnellement en fait. Émotionnellement, bien sûr. Parce que tout le jeu, c'est d'arriver à les gérer correctement, à stratégiser les cartes. Tu les mets au bon endroit, au bon emplacement avec les autres qui vont synergiser les uns avec les autres pour optimiser ces enlèvements de tablettes. Et ça, c'est un casse-tête vraiment personnel qui est très agréable, mais qui est assez frustrant en disant « Waouh, je n'ai pas le temps de gérer tout ça, comment je vais faire pour m'en sortir ? » Alors moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, ce n'est pas tant le coulissement des bâtiments, c'est plutôt le fait que certaines merveilles, elles valent beaucoup de points de victoire et d'autres, pas du tout. Et vraiment, il y a peut-être un tiers d'intermédiaires, un tiers qui ne score rien mais qui ont des pouvoirs cools et un tiers de trucs qui valent beaucoup. Mais en fait, par effet de tirage, quand tu n'as pas grand-chose qui vaut des points de victoire, tu te dis « Oh bah d'accord, j'ai des pouvoirs, je peux faire des trucs, mais ça ne vaut pas grand-chose. » Et il y a un petit truc négatif là-dessus où je me suis vraiment, sur mes trois parties, trois, quatre parties, je ne sais plus, je me suis dit « Ah bah tiens, ça, ça grince un peu et c'est revenu un petit peu à chaque partie. » Mais le fait est que tu développes des moteurs cools et c'est des moteurs qui sont transients. Tu vois, ça passe un petit peu et tu ne restes pas sur un truc monolithique que tu vas faire toute la partie. Exactement. C'est un peu comme Paper Tales où il se passe des trucs tout le temps et ta stratégie change. Tu as ton moteur mouvant en disant « Ok, je viens de mettre en place un truc super cool qui fait que j'en mets les pures tablettes à chacun des tours. » Et ça bouge, ça bouge et au bout d'un moment, paf, il n'y en a qui est parti. Avec ou sans tablette, tu vois encore comment le tourner une sortie, mais ça part. Et du coup, le reste de ton moteur ne marche plus. Tu rebondisses en mettant d'autres cartes qui vont arriver à s'énergiser et c'est difficile, sans compter le fait que des fois, les adversaires t'envoient des trucs un peu dans la gueule. Oui, alors il y a quelques cartes, quelques merveilles qui sont un peu énervées et qui vont rajouter des tablettes sur des merveilles adverses. Donc moi, je n'ai pas trouvé ça trop violent. Toi, tu l'as un peu plus mal vécu. Peut-être parce que… Disons que ça peut se reprendre. Ton plan s'est retrouvé… Oui, c'est ça. Tu prévois les coups d'avance, tu optimises tout pour que pile poil, ta merveille ne va pas se déclin et tu auras tout sauvé. Et d'un coup, tu as des tablettes qui t'ont mis, tu te fais « Ah, ça ne marche plus, comment je vais faire ? » Et du coup, ça te sort un petit peu de ta stratégie. Mais ça te surprend. Globalement, ça coûte un peu plus cher d'envoyer des tablettes chez les autres que de sauvegarder ses propres monuments. Donc bon, ça peut être intéressant dans certaines situations. Après, il y a aussi des cartes de technologie qu'on va pouvoir acquérir. Alors, il y a deux niveaux de technologie. Il y en a qui donnent des petits bénéfices en jeu et quelques menus points et d'autres qui donnent simplement du point. Et il faut avoir un prérequis pour les récupérer. C'est une action que d'aller les récupérer. Et bien entendu, c'est la foire à l'opportunisme. On va aller chercher ces cartes parce qu'elles combinent entre elles. Plus vous en avez, plus vous pouvez en récupérer. Et au bout d'un moment, en fait, elles valent beaucoup, beaucoup de points. Et tu as intérêt à passer la moitié de tes tours à aller les récupérer. C'est ça où le jeu a un petit peu deux ambiances. C'est le côté tout est millimétré au niveau des tablettes et des bontumons chez toi. Et le milieu, c'est un petit peu le chaos, l'opportunisme, comme tu dis, en disant « Oh bah tiens, ce truc, il est tout fait. J'en profite. Ça ne me coûte ni énergie ni temps. C'est quasiment un cadeau. » Et alors que d'autres, ils vont galérer pour aller obtenir l'objectif qu'ils essaient de faire. Oui. Alors, moi, j'aime bien cette idée, en fait, d'aller chercher des bonus ou d'aller chercher des trucs qui te décoincent. Parce qu'il y a des moments, ça décoince vraiment ton moteur. Parce qu'on ne l'a pas vraiment expliqué. Je l'ai dit rapidement, on paye tout ce qu'on fait. On le paye avec soit des actions, soit des cartes de notre main. Et donc, il faut trouver des moyens de piocher. Il y a quand même des trucs qui vont permettre de piocher beaucoup grâce à nos bâtiments qui sont déjà déclinés. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et il y a plein d'aspects de micro-manipulation, de micro-management qui sont très intéressants. Mais en fait, pour moi, le gros truc vis-à-vis de cette expérience des petits objectifs qu'on peut remplir, c'est plutôt le fait que sur nos bâtiments, on a besoin d'anticiper beaucoup, d'optimiser beaucoup. Alors que là, il y a des moments où juste tu te dis « D'accord, là, pour une action, je prends quatre points. » C'est contre-intuitif par rapport à l'effort que tu dois faire pour le reste du jeu, en fait. Bon, après, c'est comme ça. Enfin, ça a été designé comme ça. Moi, ce n'est pas un truc qui me parle plus que ça. Et du coup, je n'ai pas certifié ça. Et puis, côté point négatif, on peut parler aussi de ce thème qui est très vite oublié. Alors, il est très bien habillé, mais il est très vite oublié. C'est ça. Je n'ai pas envie de dire que c'est un point négatif fort pour moi. Ce n'est pas grave, tu vois. Il y a plein de jeux, tu t'en fiches du thème. C'est ça. Ça n'empêche pas de prendre plaisir par rapport au truc. Contrairement au nombre de joueurs, où là, c'est plus compliqué. Alors, le nombre de joueurs, moi, j'y ai joué à 2, 3 et 4. Et clairement, je trouve ça meilleur à 2. À 3, je trouve ça OK. Moi, j'ai joué à 3, je trouve ça OK. Oui. Et à 4, c'est beaucoup trop long. Alors, il y a une variante officielle qui est proposée par l'éditeur. Mais en fait, on multiplie juste le temps de jeu par 3, du coup. Et l'attente par 3, c'est beaucoup trop long. Donc, moi, je n'ai pas du tout envie de prendre 5 minutes entre chacun de mes tours, en fait. Ou 10 minutes. Parce qu'il y a des moments où tu peux faire de l'analysis par l'analysis. Et en fait, c'est un peu pénible. Donc, la variante officielle, c'est un 2 contre 2. Donc, tu joues en permanence. Il y a beaucoup moins d'attente. Il y a beaucoup plus d'interactions avec ton partenaire aussi. Donc, voilà, c'est peut-être un peu plus nerveux. Et en tout cas, moi, je regrette ça vis-à-vis du format du jeu. Mais par contre, il y a quand même des trucs très cools dedans. Je trouve la combinaison d'effets que tu peux avoir entre les artefacts qui te donnent des pouvoirs passifs, les merveilles, les monuments qui vont décliner petit à petit, qui te donnent des bénéfices et que tu essaies de faire décliner dans le meilleur état possible. Et quand tu en as besoin, je trouve ça hyper intéressant, hyper satisfaisant. Quand ça marche, ça ne marche pas tout le temps. Mais quand ça marche, c'est hyper cool. Ok. Mon côté, je n'ai pas été complètement sélu par l'expérience. En effet, j'ai vraiment subi ce côté négatif avec je vais ramer tout le long pour essayer de m'en sortir avec les tablettes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du mal en tant que joueur en disant je n'apprécie pas ce que le jeu me propose au début, même si je m'en sors petit à petit. Et mélanger avec ce côté opportunisme chaotique avec ces petits objectifs du terrain, le tout fait que je ne suis pas sûr d'avoir complètement aimé mon expérience. Moi, je suis vraiment... Enfin, je trouve qu'elle a des avantages et des inconvénients, cette expérience de jeu. Il y a des choses très très bien dedans et j'aurais envie d'y replonger plus. Alors, il y a une extension qui va être faite. Mais j'aurais envie de mettre un peu les mains dedans et de dire « Ah bah tiens, il faudrait peut-être rééquilibrer certains trucs ». J'ai envie de voir ce que va proposer l'extension pour voir comment elle va corriger un petit peu ce que je vois comme défaut du jeu de base pour moi. Et si elle ne le fait pas, je me dirais « C'est pas une expérience pour moi ». Mais si elle le fait, je me dirais « Cool, j'y rejoins avec plaisir ». Ok. On passe au troisième. Allez. Et bien le troisième, c'est « Veil of Eternity ». Et nous partons dans un royaume mystérieux dans lequel nous allons tenter de capturer des créatures. Tout ça pour nous donner des points. Et on parle de « Veil of Eternity ». Tout à fait. Alors, tu as résumé absolument le thème. En fait, c'est Pokémon avec un autre habillage, grosso modo. Et ces créatures mystérieuses, elles peuvent provenir de 100 000 mythologies différentes. Il y a 70 créatures différentes dans le jeu. Vous avez Odin, vous avez Zurter, le géant du feu. Mais vous avez aussi une Yuki Onna, donc un personnage japonais. Un Kirin. Vraiment, il y a un peu de tout. Il y a aussi des dragons. Et donc, sous ce thème, plutôt… Alors, quand on regarde la couverture, c'est très joli. Quand on regarde l'intérieur, moi, ça me plaît moins. Toi, t'as mieux aimé. Moi, j'ai bien aimé. Et bien, en fait, on trouve un jeu qui ressemble un petit peu à Season. C'est un petit peu où on va combiner des cartes ensemble. Et où on a une économie très limitée. Et donc, c'est ça, vraiment, le cœur du jeu. On va, à son tour, choisir deux créatures sur lesquelles on va mettre notre marqueur. On va faire un draft dans un sens, puis contre-draft dans l'autre sens. Et on va pouvoir soit vendre ces créatures pour récupérer des pierres de monnaie, des pierres magiques. Soit on va pouvoir prendre les cartes en main. Et alors, on pourra les jouer devant soi en payant leur coût. Et c'est vraiment la tension entre défausser des cartes et prendre des cartes en main et les jouer qui va être important au début de la partie. Parce que vous allez sacrifier des choses pour en avoir d'autres. Et déjà, ça met un petit peu le « là » en ce qui concerne les dilemmes. On va tout le temps être tiraillé entre des dilemmes dans ce jeu. C'est ça. Méfiez-vous de ce habillage qui donne l'impression que c'est un jeu famille avec des jolies créatures et compagnie. Méfiez-vous de cette boîte plutôt contenue qui vous donne l'impression que c'est un jeu initié peut-être. Non, c'est un jeu expert. Ce n'est pas un jeu initié. Non, clairement, cette gestion multiple de contraintes, que ce soit les effets des cartes, la gestion du nombre de cartes que tu peux avoir à chacune des manches, la gestion de ta main et du coût d'utilisation des cartes, et de ces quatre uniques pierres qui vont te servir de monnaie, c'est quelque chose qui rajoute une tonne de contraintes qui fait que c'est un jeu très difficile à jouer, même pour les joueurs un peu amateurs. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, il y a pas mal de contraintes, comme tu le disais. On ne peut pas avoir plus de quatre pierres à la fois. On ne peut pas avoir plus d'un certain nombre de monstres. Mais en fait, ça limite les combos. C'est là pour aussi dire aux joueurs, attention, ça ne sert à rien de trop garder ou de trop dépenser. Il va falloir faire attention. Parce qu'il y a cet aspect de points. On peut gagner aux points, mais on peut aussi gagner de manière anticipée. Si jamais tu as 60 points ou plus avant la fin de la dixième manche, tu mets fin à la partie. Généralement, si toi, tu mets fin à la partie, globalement, c'est que tu as gagné. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. C'est souvent. C'est souvent, oui. Et en fait, il y a vraiment de la combinaison de monstres, mais on n'a pas envie non plus que tu aies 40 cartes devant toi. Et en fait, le jeu te dit, attention, toi, on n'a pas 40 cartes devant toi. Et il faut faire attention à ce qu'on commit, à ce qu'on envoie sur le plateau. Parce qu'effectivement, après, on doit vivre avec. Et c'est des choix qu'on a faits. Et si on n'a pas bien prévu, si on n'a pas bien anticipé, on ne va pas forcément bien réussir par la suite. Il y a des moments où votre début de partie, il va être ouf, incroyable. Vous avez marqué plein de points. Et puis après, vous ralentissez. Son moteur explose. Le moteur s'arrête, oui. J'ai beaucoup aimé cette gestion des créatures qui ont 70 effets différents. Vraiment, on ne doit avoir que des cartes uniques à gérer. Chaque carte, quand tu la défausse, c'est une opportunité que tu ne reviendras pas. Et donc, c'est assez un crève-cœur. Et c'est super intelligent et agréable d'arriver à faire ton pseudo moteur, que ce soit une gestion de pièces ou de points de victoire, qui est vraiment au poil. Parce que vraiment, il n'y a rien qui dépasse. Tu ne peux vraiment pas te permettre de faire, tiens, je vais faire du stock de quoi que ce soit. Il faut vraiment tout optimiser. Et c'est super agréable. Il y a un petit peu l'interaction entre les joueurs. Surtout au moment de la prise des cartes au milieu, en disant « Je prends celle-ci parce qu'elle m'intéresse, mais surtout parce qu'elle t'intéresserait trop par rapport à ta stratégie. » Donc, je te la contre-drafe, comme on dit dans le milieu. Mais ça, c'est très agréable. Après, il y a quelques cartes qui vont embêter les autres durant la partie, mais c'est plutôt léger par rapport à tous les casse-têtes que tu as personnelles. C'est assez marginal, effectivement, ça. Après, je trouve que c'est un bon équilibre d'interaction. Et plus tu avances dans les parties, plus tu vas sélectionner les créatures que veulent les autres pour les empêcher de les avoir. Sachant qu'il n'y a aucun moyen de prévenir ça. Après, il y a des trucs qui permettent de récupérer des cartes dans la défausse ou d'avoir de la pioche supplémentaire. Il y a quand même des trucs qui te permettent de contourner certaines limitations du jeu. Mais en fait, la plupart des cartes, si elles ne te donnent pas des points, si elles ne te donnent pas des pièces, elles sont en train de te dire « Attends, ne bouge pas, on va légèrement changer les règles que pour toi. » Et je trouve ça intéressant aussi de se dire qu'il y a des moments où tu as juste envie de faire le truc qui te libère un petit peu, d'avoir deux pierres de plus, de dire que tes pierres de valeur, une finalement, c'est deux. En fait, c'est vraiment des choses qui te libèrent un petit peu et tu te dis « Ah, en fait, ce jeu, il est plus cool. » Mais tu as besoin de ça et tu as besoin de reculer d'un pas pour mieux sauter, donc de dépenser des ressources pour mieux marquer des points avec si tu parviens à avoir des cartes point de victoire. Parce que ça peut arriver que dans ton tableau, tu n'arrives pas à récupérer ce genre de cartes. Cette sensation de gestion que tu as, dont tu parles, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la première partie, à mon goût. La première partie, elle te met une claque. Clairement, avec toutes ces contraintes qu'il faut gérer entre ta main, tes créatures et cette pièce, cette gestion de pièce qui est très dure, normalement, la première partie, tu te mets un peu en panique en disant « J'y arrive pas. Comment ça se fait que j'arrive pas à faire ce que je veux par rapport aux cartes ? » Et donc, du coup, tu vas un petit peu subir ta première partie. Là où, dès la deuxième, la troisième, tu connais ces contraintes, tu les anticipes, et du coup, ça se passe vraiment mieux. C'est là où je dis que c'est vraiment un jeu expert pour moi. C'est parce qu'une première partie, elle ne va pas bien se passer. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, c'est trop dur, c'est pété, ça ne marche pas » ou quoi que ce soit, et ils vont passer à autre chose. Là où il faut être assez expert pour dire « Non, non, il y a un truc, il faut que j'y approfondisse un peu plus. » Oui, je ne sais pas. Moi, je trouve que vraiment, cette facilité de jeu, le corpus de règles est quand même vraiment réduit. Elle ne mérite pas la qualification d'expert parce que, justement, c'est abordable et tu comprends. Tu es tout de suite dans l'intérieur du jeu. Il n'y a rien entre toi et le jeu. Il n'y a peu de chances que si tu as joué à trois jeux dans ta vie, tu ne comprennes rien à ce qui se passe. Enfin, trois jeux, j'exagère peut-être. Trois jeux par mail. Si tu as joué à Uno, Millborn et Puissance 4, effectivement, tu auras du mal. Mais si tu as déjà joué à un ou deux jeux avec ce genre de mécanique, il n'y a pas de problème. Tu vas t'y retrouver très, très vite. Je ne suis pas complètement d'accord. Je trouve ça difficile. C'est vrai que, par contre, tu apprends beaucoup dans le jeu et il y a une vraie courbe d'apprentissage. Oui, clairement. Tu ne peux pas te dire que tu vas faire aussi bien que ta première partie et ta deuxième partie se ressemblent. Parce que tu apprends les limitations, tu apprends à gérer des choses de façon plus fine. Tu as créé un beau moteur. Après, tu es aussi tributaire de la pioche et ce n'est jamais la même chose. Moi, je trouve que ce n'est pas si expert que ça. Je ne mettrai pas… Moi, je trouve ça difficile. Après, je trouve que cette multiplicité d'informations et de cartes, ça crée une envie de reviens-y très forte. En disant que chaque partie va être vraiment différente parce que tu vas créer des moteurs vraiment différents. Et ça, ça me donne envie d'y retourner. Par contre, on a 70 cartes et à 4 joueurs, toutes les cartes passent plus d'une fois. C'est-à-dire que les cartes sont défaussées. Tu vas refaire un moment la pioche, mais peut-être que tu vas refaire deux fois. Ce qui fait qu'il y a plusieurs créatures qui passent plusieurs fois. Et ça, c'est dommage. Ça donne vraiment un petit goût de « Ah merde, j'aurais bien aimé qu'il y ait 90 cartes dans le jeu et qu'on n'ait pas besoin d'aller refaire la pioche pour avoir toujours les cartes différentes. » En fait, c'est surtout parce que tu as des effets de pioche additionnels. Parce qu'au final, normalement, tu passes 4 x 10, tu passes 40 cartes. Mais en fait, comme tu as des effets de pioche, au final, tu fais rouler un petit peu plus le jeu. Et effectivement, tu passes la pioche entière et la défausse, etc. Et ça, c'est dommage. Autant un 3 ou 2, tu ne le vois pas. Autant un 4, tu vois vraiment. Tu dis « Tiens, il va manquer les cartes, on va refaire. » Et ça met un petit côté « Ah, c'est dommage, il me manque d'un bonhomme. » Oui, et puis tu aurais envie de ne pas voir une carte maîtresse. Parce qu'il y a des moments où tu te dis « Ah là là, si j'ai cette carte qui arrive, je suis trop bien. » Et en fait, si tu ne la vois pas, tu angoisses, tu angoisses, tu angoisses. Bon, après, il y a des moments où les effets de tirage font que les gens voient qu'il y a quelque chose qui t'arrange. Tu es le dernier dans l'ordre du tour, tu te dis « Jamais je ne vois cette carte. » Effectivement, jamais tu ne vois cette carte. Tu n'as pas la possibilité de la prendre. C'est un peu frustrant. Il y a des moments où plus tu avances dans le jeu, en termes d'expérience, plus c'est interactif. Parce que vraiment, les joueurs sont là pour t'empêcher de marquer des points autant que pour marquer des points. C'est ça. Cette création de moteur et l'empêchement de la création de moteur des adversaires, c'est quelque chose qui est très agréable. et très tactique. Et moi, j'ai une expérience que j'ai vraiment aimée. C'est-à-dire qu'autant cette première partie était vraiment dure, en plus c'était contre toi, je ne te raconte pas la claque que j'ai prise en termes de points. Donc, c'était vraiment dur, mais clairement, on dit « Waouh, il s'est passé un truc, c'était vraiment intéressant. » Et là, du coup, l'envie de y retourner et de prendre plaisir sur d'autres parties en disant « Ok, j'ai encore envie d'affiner, j'ai envie de faire mieux. » Et tu continues à rejouer, rejouer. Oui. Donc voilà, très bonne expérience, effectivement, pour toi comme pour moi. Alors moi, c'est clairement le genre de jeu que je préfère. Avec des combos dans tous les sens. Avec de l'anticipation et beaucoup de tactiques. Et des contraintes. Et des contraintes. Je ne suis pas totalement vendu sur, comme tu disais, les parties à quatre roues, tu vois tout passer. Sur l'ADA, pas du tout. L'habillage. Voilà, mais ça n'en reste pas moins que c'est vraiment, vraiment très, très bien. C'est une belle expérience. Ok. Voilà, on vous conseille à essayer ça. Vous avez compris, ce n'est pas pour tout le monde, mais Inissue Expert, vous vous ferez votre propre avis. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Mais on vous invite à découvrir ce jeu qui est vraiment intéressant à voir. On a fini ce DLV, ce Dans le Viseur. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des jeux en commentaire. Et n'hésitez pas également à partager, liker la vidéo. Bon, le call to action classique qui apaise l'algorithme, vous savez maintenant. Et si jamais vous voulez plus d'infos, il y en a sur le site ludovox.fr. Si jamais vous voulez nous soutenir, c'est Tipeee qu'il faut visiter. Allez, on se dit à la prochaine pour plus d'avis sur les jeux. Et puis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada